Ça, c'est moi, l'été dernier, qui venait de répondre oui à une invitation sans savoir tant quoi je m'embarquais réellement. Salut! Moi, c'est Pascal, et aujourd'hui, je te raconte ma toute première expédition de rafting. Allez, c'est parti! Bon, j'en étais quand même pas à ma première aventure sur un raft. Mon initiation s'était faite à Squamish, dans l'Ouest canadien, en 2015, et j'en avais fait une deuxième fois à Interlaken, en Suisse, en 2016. Je savais que c'était le fun, que j'allais être mouillé assez rapidement, et que la camaraderie est toujours au rendez-vous. Mais là, ce qu'on me proposait, c'était pas la petite aventure de deux heures organisée par la compagnie du coin qui descend la rivière 14 fois par jour. Non, non. C'était une invitation de Frédéric Dion pour une expédition de trois jours sur la rivière Matawan, accompagnée de quelques-uns de ses amis. Fred, ça, c'est le gars que j'ai interviewé l'an dernier. Celui qui s'est rendu tout seul comme un grand garçon au centre de l'Antarctique. Ou celui qui a eu l'excellente mauvaise idée de se laisser porter sur une rivière amazonienne moyennement cartographiée en utilisant des tripes de camions comme embarcation. Je m'attendais donc à quelque chose de quand même extrême, et je dois avouer que ça me faisait légèrement un peu peur. Je veux dire, j'ai fait des trucs assez fous, moi aussi. J'ai par exemple traversé le Japon et les pays scandinaves à vélo. J'ai gravi le Mont Fuji et même le Mont Blanc. Mais sur l'eau, j'ai vraiment très peu d'expérience. C'est vraiment pas mon élément. Mais bon, j'allais partir avec des gens tous plus expérimentés que moi. Tout ce qui pouvait m'arriver, c'était d'apprendre plein de choses et d'avoir beaucoup de plaisir, non? Je vais assurément descendre une belle rivière, sauter du haut des falaises, manger comme un roi en riant avec des nouveaux amis, tout en admirant le paysage. Et le soir venu dormir à la belle étoile. C'est pas comme si j'allais être expulsé de l'eau à de multiples reprises et qu'on allait finir par perdre un raf dans un rapide et le regarder dériver à l'horizon avec tous nos vivres. Hein? C'est pas comme ça que ça va se passer, hein? Et bien, c'était un beau mélange de tout ça. Commençons par le début. La rivière Matawan, c'est elle, juste ici. Elle se jette dans la rivière Saint-Maurice, en Mauricie. L'idée, c'était de débarquer juste ici et de se rendre jusque-là, 28 kilomètres plus loin. La première journée était la plus courte. On allait descendre seulement deux petits rapides. La deuxième était un peu plus longue, mais beaucoup plus périlleuse. Et enfin, la dernière était la plus longue, avec les passages les plus compliqués, mais en terminant avec une grande partie en douceur. Et non, la rivière n'a pas gelé en chemin, c'est juste qu'apparemment les images satellites de cette section ont été renouvelées en hiver. Mais bon, revenons au départ. Après avoir remonté la rivière en parcourant un petit chemin forestier en autobus, il ne restait qu'à gonfler les rafts, tout charger, manger un bon sous-marin, et c'était parti. Première surprise, Fred, qui a descendu cette rivière des dizaines de fois, n'avait jamais vu le débit d'eau aussi élevé. On sait donc d'avance que tout sera plus extrême qu'à la normale. Je remarque très rapidement que ce sera bien plus excitant que mes précédentes expériences en raft. Quand on réserve une aventure organisée par une firme locale, les guides qui nous accompagnent descendent la rivière pratiquement tous les jours. Ils la connaissent par quand. Donc, on descend la rivière, le guide nous indique quoi faire, et nous dirige tout au long. On ne fait que descendre la rivière, et c'est tout. Maintenant, c'est une toute autre histoire. Notre guide, c'est Fred. Il n'est pas venu ici depuis au moins un an, et il n'a jamais descendu la rivière avec ce débit. Donc, on se laisse porter jusqu'au prochain rapide, mais on débarque chaque fois pour faire une lecture du cours d'eau, et on juge de la meilleure stratégie pour passer le rapide. Et là, quand je dis on, en fait, c'est surtout Fred. On reconnaît immédiatement son expérience de terrain. Il lit une rivière comme on lit un panneau de signalisation. Pour lui, tout est évident. Il s'installe au bord, il pointe sa pagaie, et il se dessine un chemin dans sa tête. Pour moi, j'avais autant d'aisance à lire la rivière qu'en lisant une affiche néerlandaise. Mais où je voulais en venir avec ça, c'est que quand on s'arrête au bord d'un rapide, on a tout plein de temps pour réaliser l'ampleur de la puissance du cours d'eau. Je commençais à me faire plein d'idées à comment ça pouvait mal tourner. Je me disais que de toutes les fois que j'avais fait du rafting, je n'avais jamais descendu quelque chose d'aussi gros. Mais c'était sûrement parce que je n'avais jamais regardé les rivières que j'ai descendues sous un autre angle. Et j'étais loin de m'imaginer que c'était le truc le plus banal que j'allais descendre au cours des prochains jours. Oh oui! Ce rapide, ce n'était qu'un beau petit terrain d'entraînement tout cute. Après avoir descendu le premier, on est revenu très près pour regarder les autres descendre après nous. Et au deuxième, on y est encore retourné pour s'amuser. Ce qui a mené à notre premier chavirage. Ben oui, on s'est un peu trop approché du rouleau et il nous a rapidement fait catapulter. Le soir venu, on s'est arrêté sur une petite île près de la rive pour installer le campement. Une fois tout monté, on a allumé deux feux avec du bois mort ramassé un peu plus loin. Un pour se réchauffer et l'autre pour faire cuire de l'ours et de l'orignal, si je me souviens bien. On a mangé comme des rois. Et nous avons commencé à faire connaissance autour de ce feu pendant que le soleil se couchait. Dans l'équipe, il y avait bien sûr Fred, le passionné, sans qui cette fabuleuse aventure n'aurait jamais eu lieu. Sa passion et sa joie de vivre étaient sensationnelles. Je me rappellerai toujours de son sourire à chaque fois qu'on n'était pas game de faire un rapide et qu'il était tout heureux de pouvoir le refaire deux fois de plus avec chaque embarcation. Il y avait aussi Sam, le testeur de limites, l'encyclopédie sur deux pattes qui avait toujours de bonnes histoires à raconter. Il y avait aussi Stéphane, le plein d'espoir. Le running gag, c'est qu'il s'est fait prendre ses lunettes et le sac de son paddleboard par la rivière au début de l'aventure et tout au long, il était concentré à essayer de les retrouver au rivage. Mais ce qui m'a marqué de Stéphane, c'est sa zénitude à toute épreuve. Et c'est aussi grâce à Stéphane que cette vidéo est remplie de belles photos. C'est lui qui a pris la plupart d'entre elles. C'était en quelque sorte notre photographe officiel. D'ailleurs, merci de me les avoir partagés. Et on ne peut pas passer à côté de Jacques, la légende, ma nouvelle source d'inspiration. Son audace, sa joie de vivre, sa jeunesse, sa forme, sa beauté et sa passion non d'égale que son expérience. Et en lui parlant, on se rend compte qu'il a participé à de nombreuses expéditions périlleuses et ce, bien avant que ce soit populaire. Et puis, il y avait Étienne, le cargo à toute épreuve. Parce que c'est lui qui était en charge de manœuvrer le raf qui contenait absolument tout notre matériel et notre nourriture. C'était vraiment impressionnant de le regarder descendre les rapides dans cette embarcation surchargée. Il était ma source de confiance lorsque le gamin professionnel s'emportait à faire l'irréalisable. Ses belles valeurs et son ironie font de lui une personne que l'on veut comme ami. Ensuite, il y avait Pat, source d'énergie positive et surtout, le cook de l'aventure. Il avait toujours quelque chose de bon à nous mettre sous la dent ou une bonne bière à partager. J'aurais un petit sourire en coin en pensant à lui à chaque fois que j'ajouterais un rehausseur de goût dans mon assiette. Et enfin, il y avait Marline, la petite boule d'émotion au sourire flamboyant. Marline et moi, on était les deux moins expérimentés sur l'eau de l'expédition. On s'encourageait donc mutuellement à faire les rapides les plus effrayants. Dans la limite du raisonnable. Bien sûr, il y avait aussi moi, le chaviré enthousiaste. Parce que c'est de loin moi qui a été expulsé du rafle le plus souvent, mais à chaque fois que je ressortais la tête de l'eau, c'était accompagné d'un immense cri de bonheur. Ben oui, quand ça se passe bien, c'est un beau petit roche d'adrénaline super de fun. Oh, et j'allais oublier, il y avait aussi toute une équipe de moustiques et de brûlots. Pour vrai, j'ai jamais vu autant de bébites me tourner autour de la tête. Ah oui, t'as sûrement déjà remarqué que dans un groupe, il y a toujours quelqu'un autour de qui il y a plus de moustiques que les autres. Et bien, cette personne-là, la plupart du temps, c'est moi. Je viens de faire la recherche, je suis du groupe sanguin au négatif et à ce qui paraît, je suis d'honneur universel, même pour les maringouins. C'est pas le seul facteur, mais ça a l'air que je goûte pas. Ce filet que je portais le soir venu, c'est un des plus beaux achats que j'ai fait avant de partir sur cette aventure. Enfin, on s'est tranquillement couché dans la tente avec la douce mélodie de la rivière pour nous aider à s'endormir. Euh, ouais, bon, il y avait pas juste la rivière qui jouait cette musique. Le lendemain matin, la journée débutait avec un festin servi sur une planche de paddleboard. Des fruits frais, des gaufres, des muffins, du fromage, du saumon fumé, de l'avoine et même du rhum pour le café. Pour vrai, tout le long de l'aventure, on a mieux mangé que ce qui est offert dans la plupart des hôtels. Après un discours de notre ami Fred sur le déroulement de la journée, on était prêts à partir. Moi, je garantirai jamais 100% de succès d'un rapide. Jamais je vais faire ça. Fait qu'on va aller à la pointe, on va regarder, puis après ça, on va pouvoir prendre une vision à chacun. Tu nous promets que ça se peut que ça se passe mal. Je te promets une aventure. Et rapidement, on a dû abandonner l'idée de faire quelques rapides car le courant était beaucoup trop fort. Par exemple, sur celle-ci, j'ai pas eu le courage de le faire. C'est pas le fait de chavirer qui me faisait peur. C'est de me retrouver hors de l'embarcation pour descendre le reste du rapide. Ça a l'air violent, t'y trouves pas? Eh bien, ça avait rien à voir avec la suivante, juste un peu plus loin. Donc, si j'avais pas le temps de nager jusqu'à la rive, j'aurais été emporté là-dedans. T'imagines descendre ça à la nage? À certains rapides, on avait le choix en de faire du portage ou laisser les embarcations descendre en les retenant avec une corde. Comme ici. Ou ça s'est moins bien passé. Après avoir perdu la corde, on pouvait regarder le raft s'éloigner rapidement à l'horizon avec nos tentes, nos vêtements, la bouffe, bref, tout ce qu'on avait pour affronter la nuit. Heureusement, Fred, Etienne et Pat ont réussi à aller le rechercher. Mais bon, là, je ne veux surtout pas avoir l'air de dire que la journée a été super difficile et que tout était un véritable cauchemar. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La journée s'est terminée sur une toute petite île au beau milieu de la rivière que j'ai rejoint à la nage car j'avais été expulsé du raft une fois de plus. Disons que j'étais vraiment bon pour ça. Ben oui, tu te souviens, le chaviré enthousiaste, c'était moi. On s'est installé sur l'île pour manger et discuter, mais on a éventuellement rejoint la rive pour y passer la soirée dans la tente à l'abri de la verse qui s'est subitement abattue sur nous. C'était quand même très plaisant. La nuit venue et la verse passée, une idée me traversait la tête depuis qu'on était rentrés se réfugier. Retourner sur la petite île au centre de la rivière pour y passer la nuit à la belle étoile. Imagine, un beau ciel étoilé sur un tout petit bout de rocher entouré d'un cours d'eau. Et en prime, les moustiques ne nous suivent pas au centre de la rivière. La seule chose qui m'inquiétait, c'était le retour des averses où le niveau de la rivière monte encore. J'avais un petit doute à l'idée de le faire seul, mais Marline a décidé de venir relever le défi avec moi. Au final, tout s'est bien passé et c'était vraiment génial. On a eu droit à des étoiles au début de la nuit et on a pu observer le soleil percer le brouillard en se levant le matin. Vraiment, j'ai dormi à quelques endroits vraiment pas mal au cours des dernières années, mais ça, une minuscule petite île au beau milieu d'une rivière sauvage, ça va être difficile de faire mieux. Ce matin, c'était notre dernier déjeuner de l'aventure et sans doute notre journée la plus intense en sensations fortes. On commençait avec ce petit rapide qui en vrai paraît beaucoup plus gros. et le plus effrayant, c'était la partie que je n'ai pas filmée. Et mes doutes à faire les rapides étaient de plus en plus élevés parce que je finissais très régulièrement à l'extérieur du raft. Mais celle-ci s'est bien passé. Le prochain, c'était le rapide du galet. Sans aucun doute le plus intense que j'ai descendu à vie. Normalement, cette section se descend hors des embarcations, sur les fesses, telle une glissade d'eau. Mais cette aventure était très hors-norme à cause du débit élevé de la rivière. Cette fois-ci, il devait donc être descendu dans les embarcations. Disons que cette fois-ci, personne sauf Fred avait envie de s'y lancer. Et je comprends aujourd'hui en révisionnant les vidéos de la journée que même Fred n'était pas super confiant de cette descente. On est en haut du rapide du galet. Trop rapide, gros niveau. Donc là, je suis dans le raf de bagages. Et puis, je me prépare à descendre ça. Aucune idée ce que ça va faire. Une chose certaine, c'est que ça va cogner en bas parce qu'il y a un immense rouleau. Je n'ai aucune idée ce que ça peut faire une fois rendu là. Il y a de la chance qu'il rentre en ligne de compte. Fait que moi, quand je vais arriver en bas, je vais rentrer dans le trou et je vais voir ce qui se passe. Je suis tellement confiant. Ce qui m'impressionne en regardant ça, c'est de voir à quel point Fred arrive à voir exactement où et comment se diriger dans la rivière. Pour moi, c'est que de l'eau qui descend, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. et c'est Mais bon, après avoir vu Fred la descendre avec succès à deux reprises dans deux embarcations, j'étais confiant. Confiant. En fait, à mon évaluation, si on devait chavirer, ça serait très probablement au gros rouleau tout au bas et rendu là, c'était pas très grave, la rivière était plutôt calme après et j'aurais tout mon temps pour rejoindre la rive. Il ne manquait qu'une seule chose pour que je sois encore plus confiant. C'est qu'Étienne vienne le faire avec nous. Fred, c'est la personne expérimentée qui se soucie beaucoup plus du plaisir qu'il peut se procurer plutôt que du danger qui semble évident aux yeux de la plupart. C'est pourquoi on le surnomme le gamin professionnel. Étienne, il est aussi très expérimenté en rafnée, mais il est beaucoup plus rationnel. Donc, quand Étienne décide de faire le rapide, c'est signe que ça devrait bien se passer, du moins dans ma tête. Sam et moi, on s'était déjà engagé à le faire. Plus on était dans l'embarcation, moins les risques étaient élevés de cheviller, car plus le rafn est lourd, plus il est difficile à faire culbuter. Ça a passé deux fois. Bravo, ça a bien passé. Bien joué. Bien joué. C'est le cas, on l'essaie. On l'essaie. On l'essaie? Et dehors? Non, non, tu ne décides pas ça. Non, non, pas le choix. Tu peux décider d'essayer d'être droite, c'est à peu près ça qu'il se passe. La condition de Marline pour se joindre à nous, c'était qu'Étienne embarque lui aussi. Tu vois que je n'étais pas le seul à me fier à son jugement. Étienne? Oui? Marline va savoir s'il t'embarque avec nous. Évidemment. Je voudrais t'embarquer avec nous. D'accord. Yes! Yes! Wouuuu! Il y allait juste s'il y allait. Non, j'étais plate. Il faut trop sulté avant. On se prépare à vivre quelque chose qu'on va souvenir toute notre vie. Yeah! Les gens ici présents, c'est des volontaires. Ils ont accepté de venir avec joie. C'est comme une décharge, ça. Euh, ouais. Fait! Ha! Ha! C'est vrai, oui. Niveau de niveau 5 sur 10. 5! 5! 5! 5! Ok. Le premier rouleau de face, gauche à droite. Ça va un petit peu. On passe entre les deux rouleaux. Entre les deux. Oui. Là, ici, on contourne les roches. Entre les deux. À gauche du gros. 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 A la barre ! Au final, c'était une descente riche en sensations fortes et un moment inoubliable. Sur cette aventure, je n'ai pas beaucoup filmé parce que, dû au fait que l'on partait sur l'eau, j'avais peur de briser mes caméras. Alors, je n'ai amené qu'une petite caméra d'action et c'est tout, mais je suis tellement content d'avoir les images des autres pour revivre ce moment. Une chose impressionnante que je remarque, c'est que lorsque l'on a chaviré, je me suis senti emporté dans le fond de la rivière. J'ai ensuite été pris dans un courant sous-marin qui m'a propulsé beaucoup plus loin à une vitesse hallucinante. Et ça n'en finissait plus de m'emporter. Fred appelle ça la veine de fond. Mais selon lui, je ne l'ai pas vraiment pogné parce que quand ça arrive, tout deviendrait blanc et les oreilles cils très très fort. À mon impression, je suis resté sous l'eau un bon 20 secondes. J'ai eu le temps de réfléchir à tout plein de choses et même de commencer à avoir hâte de revoir la surface. Mais quand on regarde la reprise vidéo, il y a seulement 4 secondes qui s'écoulent entre le moment où l'on entre dans l'eau et que l'on revoit ma tête sortir. C'était vraiment génial. Le prochain rapide, je me souviens que j'y suis arrivé seul dans un pack raft. C'est un genre de raft miniature. Exactement comme celui-là où on voit Sam faire un rapide avec. J'ai testé l'embarcation sur un sentier d'eau plus tranquille. Mais j'étais bien avisé que je devais débarquer avant un certain endroit, sinon je m'embarquais dans une série de rapides à éviter à tout prix pour quelqu'un avec aussi peu d'expérience que moi. Et j'ai réussi. L'idée ici, c'était de faire quelques portages et de descendre les embarcations en les tenant avec des cordes pour ne pas les perdre, comme la veille. Et encore une fois, normalement, ces rapides se font très bien lorsque le courant n'est pas aussi puissant. Tu comprends ici pourquoi je ne voulais pas me retrouver là-dedans avec mon mini-raft. Les plus courageux les ont descendus, les autres, comme moi, ont marché à côté. Sur les images, le courant a l'air très puissant. Mais crois-moi, en vrai, c'est vraiment impressionnant. On ressent toute la puissance et la force du courant. Ce qui me faisait peur dans celle-ci, c'était de me retrouver dans un tourbillon qui m'emporterait en boucle sans fin dans toute cette eau agitée. L'eau, c'est tellement puissant. De mon côté, je vivais un moment intense juste à regarder les autres y aventurer. Mais comme je disais, une bonne partie de la peur s'installe en analysant le courant. Parce que vu depuis l'embarcation, je trouve que ça semble un peu moins extrême. Mais bon, je ne me serais sûrement pas dit la même chose si j'avais dit de temps. Il restait enfin une toute dernière étape périlleuse à cette aventure. La chute. Oui, la chute. Celle-là, il fallait impérativement pas passer tout droit. Je m'attendais à ce que l'on fasse un portage de tout notre matériel, mais non. La technique consistait seulement à descendre à pied et laisser les embarcations descendre la chute. Et la chute est beaucoup plus haute qu'elle n'y paraît en vidéo. Semblerait-il que ça fonctionne à tous les coups? En tout cas, ça a fonctionné une fois de plus. Tout s'est bien passé. Il ne restait plus qu'un dernier truc extrême à faire. Se jeter du haut de la falaise de l'autre côté. Ça, c'est le genre de truc que j'aime vraiment beaucoup et que je suis beaucoup plus confiant de faire. Et voilà. Il ne nous restait plus qu'à descendre tranquillement la rivière pendant quelques heures en savourant les beaux moments que l'on venait de vivre ensemble jusqu'à notre point final où l'autobus revenait nous chercher. Mais quelle aventure! Je ne peux pas m'empêcher de penser à une histoire que Pat nous contait un soir autour du feu. L'Amataouin était utilisé comme route de contournement par certains peuples des Premières Nations et des voyageurs qui venaient vendre leur fourrure à Trois-Rivières. Ce passage était plus long mais plus sécuritaire que le fleuve du Saint-Laurent où il s'exposait à des attaques d'Iroquois. Après avoir affronté tous ces rapides dans les embarcations d'aujourd'hui, je ne peux qu'avoir du respect pour tous ces gens qui s'y sont aventurés dans des canaux d'écorce remplis de fourrure. Enfin, pour en revenir à notre expédition, c'est vraiment le genre d'expérience que l'on n'oublie pas. Certes, les sensations extrêmes y sont pour quelque chose, mais ce qui m'aura le plus marqué, c'est l'équipe exceptionnelle avec qui j'ai vécu cette aventure. Des êtres humains tous plus attachants les uns que les autres. C'est le type d'activité qui crée des liens très serrés et que je recommande à tous. Je veux terminer par dire un énorme merci à Frédéric pour avoir organisé cette activité. Un merci tout particulier à Pat et Étienne de nous avoir permis de profiter de leur expérience en rivière. Sans ceux-là, cette aventure n'aurait jamais été possible. Et enfin, Sam, Jacques, Stéphane et Marline, merci de nous avoir partagé votre bonheur, vous étiez la cerise sur le Sunday. Un autre merci tout particulier à Stéphane Corbeil de m'avoir partagé ces magnifiques photos. Cette vidéo n'aurait pas été aussi intéressante sans elle. Merci aussi à Fréd et Jacques d'avoir contribué avec quelques autres images sans lesquelles cette vidéo n'aurait pas été aussi complète. Bref, encore merci à toute l'équipe pour ces moments inoubliables. J'ai bien hâte de vous revoir dans une prochaine aventure tout aussi folle.